L'eau, quand elle arrive sur l'installation, la première chose qu'il faut faire, il faut pré-traiter. Le pré-traitement, ça consiste en enlever les gros objets, retirer une partie des graisses et enlever le sable. Pour retirer ces gros objets, on utilise un dégrilleur. L'eau traverse une grille et les déchets restent collés devant la grille. Ces déchets seront ensuite convoyés et compactés. Les graisses, elles, vont flotter naturellement. On va en plus les aider un petit peu pour qu'elles remontent encore un petit peu plus vite. Elles vont être raclées et ensuite elles vont être évacuées, évacuées vers la digestion. Les sables, eux, vont décanter au fond de l'ouvrage, on va les pomper et on va les laver pour revaloriser également le sable. Une fois ces trois étapes réalisées, les eaux vont être aptes à entrer dans le traitement biologique pour être dépolluées. La deuxième opération, c'est le traitement biologique. Les eaux usées, une fois pré-traitées, vont être mélangées dans ce bassin-là avec les bactéries. Ces bactéries sont des êtres vivants naturels et ils auront besoin de deux choses. Qu'on les mélange en permanence avec la pollution et qu'on leur donne de l'air de temps en temps parce qu'elles en ont besoin pour vivre. Le traitement va consister à consommer et transformer la pollution, la pollution que nous rejetons, qui sont les graisses, l'urée, les protéines, les sucres, etc. Pendant le cycle de la dépollution des eaux, les bactéries vont se reproduire. Et à un moment, il va y avoir de trop. Il faudra donc en retirer afin de conserver un équilibre entre la nourriture qui est constituée par la pollution et le nombre de consommateurs qui sont les bactéries. Et cette extraction des bactéries, c'est comme ça qu'on appelle ces bactéries, donc les bouts biologiques, vont être extraites à l'aide de pompes et vont partir vers le traitement des bouts. Après un séjour de quelques jours dans le bassin d'aération, le mélange des eaux et des bouts, les eaux traitées, va être dirigé gravitairement vers le clarificateur. Et c'est dans le clarificateur qu'on va séparer les eaux traitées de la boue et ces bouts vont être reprises et repompées vers ce bassin pour recommencer le cycle. Sur ce bassin, en termes de chiffres, on a 6 mètres de hauteur d'eau et 7500 mètres cubes de volume global du réacteur biologique. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le bassin est agité en permanence à l'aide de trois grands agitateurs. Et aéré de manière syncopée pour vraiment répondre aux besoins en oxygène. Et le contrôle de l'aération se fait à l'aide des sondes derrière nous, qui mesurent en permanence et la qualité de l'eau et la qualité des bouts. Et toutes ces données sont enregistrées en permanence jusqu'à la salle de contrôle pour avoir un suivi continu. Troisième opération du traitement de l'eau, il faut séparer l'eau traitée de la boue. Et ça va se réaliser dans cet ouvrage-là, qui s'appelle un clarificateur. Les bouts sont naturellement un peu plus lourdes que l'eau, donc en fait, elles vont décanter. On va les retrouver dans le fond de l'ouvrage et depuis le fond de l'ouvrage, elles vont être repompées vers le réacteur biologique pour recommencer un cycle. L'eau, elle, va surverser par le dessus et le résultat du traitement, le voilà. Chaque ligne de traitement a son réacteur biologique, mais également son clarificateur de 4500 m3 chacun. Quatrième et dernière opération du traitement de l'eau, la filtration finale. Ce filtre est composé d'un lit de petites micro-billes de 1 mètre d'épée. Les eaux arrivent par le bas, traversent le lit et surversent par le dessus. Ce procédé s'appelle le filtre azur. Pour le site, il est composé de cinq cellules indépendantes qui fonctionnent en parallèle les unes des autres. L'autre particularité de ce procédé est qu'il ne nécessite pas d'énergie. Les eaux sont entièrement traitées et les billes sont lavées gravitairement. Dernière opération, les eaux sont prélevées et comptabilisées avant le rejet à la rivière.